... Donc je voudrais, à la fin de cette journée, Marathon qui a démarré depuis ce matin, me réjouir de la mobilisation exceptionnelle de notre coalition. Nous avons pratiquement parcouru tous les quartiers avec différents groupes et chaque responsable a pleinement joué sa partition pour essayer de porter la bonne parole et de défendre notre bilan. Nous sommes aujourd'hui arrivés ici à Lignane Boulevard, Alpha Terminus de notre soirée. Et je voudrais très sincèrement féliciter et remercier tous les jeunes du breuvage Alpha qui, en l'espace de quatre jours, ont organisé une mobilisation exceptionnelle qui nous vaut d'ailleurs la provocation des autres. Parce que c'était la provocation qu'ils ont faite tout à l'heure. Je ne voudrais pas que cela se répète parce que nous, nous sommes une coalition de paix. J'ai toujours prené la paix, je suis un homme de paix, je parle de paix et je pense que tout le monde doit s'y conformer. Il ne s'agit pas de faire de la guerre, de se battre. L'essentiel, c'est que chacun présente son programme aux Iguens-Shorois. Et moi, je présente mon bilan et c'est les Iguens-Shorois qui décideront in fine. En tout cas, j'invite l'ensemble de mes responsables, l'ensemble de mes sympathisants, de tous ceux qui veulent, qui croient à notre idéal, de cultiver cet idéal de paix. Parce que nous sommes dans une région fragile et je viens d'ailleurs de parapher tout à l'heure la charte de la non-violence avec la plateforme des femmes pour la paix à Casamas, mais aussi avec le consortium de la société civile. Donc, ceci dit, je vous ai très sincèrement félicité les jeunes de l'Ignan Boulevard Alpha. À leur tête, l'infatigable jeunette, Badi, mais aussi notre ami Salon et tout son groupe. En l'espace de quatre jours, vous avez fait ce que je ne pouvais pas imaginer il y a quelques temps. Et cela me réconforte. Et je suis sûr qu'au soir du 23 janvier, je vais vous libérer avant. Mais vous ne pouvez pas vous libérer. Vraiment, dès que vous faites. Moi, j'en ai du point de notre victoire au soir du 23. Nous avons déjà gagné, il faut sécuriser cette victoire. Et après, nous allons poursuivre la construction de notre ville que nous avons si bien entamée. Je pense que depuis que je suis maire, nous avons construit et réhabilité plus de 42 km de route dans la commune faisant de Ziguenchor la deuxième ville la plus urbanisée du Sénégal après Dakar. Ça, ce n'est pas de la fiction, ce n'est pas du bavardage, c'est dans les documents officiels de l'État du Sénégal. Ceux qui parlent, c'est comme s'ils n'ont jamais été dans d'autres villes. Nous faisons partie des villes les plus éclairées aujourd'hui. Les villes qui déposent un réseau routier le plus dense, mais aussi une des villes les plus pauvres du Sénégal. Et nous sommes en train de construire à côté de votre quartier une usine de traitement qui, dans 4 mois, va commencer à fonctionner et qui va traiter toutes les autres ménageurs de notre commune. Et cette usine va aussi recruter les jeunes, et j'en ai parlé avec les jeunes de l'Ignane, parce que cette usine se trouve à votre proximité. Par conséquent, je venais ici vous dire que nous sommes en train de créer les conditions d'un développement. Vous savez, le développement, ça entraîne tout, c'est ça. Si nous faisons, nous cultivons la paix, nous faisons que notre ville soit attractive, tout le monde viendra, les investisseurs viendront, et les jeunes, les femmes, tout le monde trouvera du travail. Mais si nous cultivons une tradition de violence, de violence verbale, de violence physique, de masse, tout à l'humour, personne ne viendra investir ici. Parce que les investisseurs, ils ont besoin de paix et de stabilité, mais aussi d'hommes qui incarnent cette paix, cette culture de paix et cette stabilité. Sous-titrage ST' 501